Le moulin La Lorraine à Lac-et-Chemey a beaucoup à offrir. Deux expositions, un sentier de sculpture, un sous-bois de la poésie, un cours d'eau en chanteur. Pour être sûr de rien manquer, je vais en parler avec la directrice Josée Marceau. Ah, il y a une meunerie aussi, c'est un moulin. Josée, qu'est-ce que c'est le moulin La Lorraine? C'est un centre d'or qui est construit dans un ancien moulin à farine. Ici, en 1860, il y avait un moulin à farine, il y a aussi un moulin à scie. Puis en 2005, le bâtiment, le site a été racheté par Jean Turmel et Lorraine Langevin. Ce sont des personnes qui ont injecté de leur argent personnel, dans le fond, parce qu'ils aimaient les arts, ils aimaient la culture, ils trouvaient que dans la région des Ed-Cemey, il n'y avait pas beaucoup de choses pour faire la diffusion de l'or. Pourquoi vous avez voulu garder la partie moulin? Dans la vision d'origine des fondateurs, c'était important, la transmission du patrimoine. On voulait garder ce savoir-faire aussi, parce qu'on continue, nous, à en faire de la farine. On n'en fait pas une production industrielle, nous autres, dans le fond, c'est pour parler du métier, pour transmettre la tradition du moulage de la farine puis du métier de meunier. C'est une belle image, un moulin, parce qu'un moulin, c'est quelque chose qui crée de l'énergie, c'est quelque chose qui bouge, puis c'est ça qu'on veut faire. Là, ici, il y a une partie d'une exposition, mais ce n'est pas la seule salle. Non. En fait, c'est une partie de l'exposition Passage et Traces qui commence au rez-de-chaussée. C'est une exposition qui, justement, selon son terme, est une exposition qui est qui s'intéresse au passage, aux traces, aux signes, aux empreintes. Ce sont des artistes qu'on connaît, mais il y a aussi de la place pour la relève, et ça, c'est en haut. Oui, exactement. On peut aller voir ça, si vous voulez. Ici, on est dans la salle. Pierre Beaudoin, c'est qui, ce monsieur-là? Bien, Pierre Beaudoin, c'est le nom du premier meunier qu'il y avait dans le temps du moulin Beaudoin. C'est pour ça que la salle a pris ce nom-là, parce qu'on voulait quand même avoir un lien avec notre histoire, notre origine, comme centre. L'exposition qui est ici, c'est le travail de Anne-Marie Aubé. Anne-Marie Aubé, c'est une jeune artiste de la relève. Son exposition s'appelle « Dans un paysage que l'on s'imagine ». On est là pour faire de l'éducation, puis montrer ce qui se fait au niveau de la création artistique dans toutes ses formes. Mais on veut aussi qu'il y ait une relève. Donc, c'est pour ça qu'on invite les artistes qui commencent à venir exposer chez nous. Il y a une partie extérieure qui est très importante aussi, où on retrouve des sculptures et de la poésie. C'est le jardin. Oui. Les gens viennent se promener dans des sentiers. Il y a des sentiers aménagés avec des belles sculptures monumentales. On a un sous-bois qui est aménagé aussi avec des textes de poésie. Bonjour, dit Marceau. Merci beaucoup. Ah! Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada